D'où vient le nom de Saint-Ouen ? Quel est ce blason, le symbole de l'asile ? Bonjour, c'est Ryan, et aujourd'hui je voudrais vous parler de Saint-Ouen au Moyen-Âge. Pour cela, je suis accompagné de Romain, directeur des archives municipales, et d'Olivier et Georges, qui sont tous les deux de la compagnie médiévale. A Saint-Ouen se trouvait le palais du roi d'Agobert. Donc le roi d'Agobert qui a été roi de France de 629 à 639. Le roi d'Agobert possédait à Saint-Ouen ce qu'on appelle la villa Clipiacum. Alors dans le sens antique du terme, ça veut dire que c'était une très grande propriété, donc la propriété du seigneur. Ce n'était pas seulement la maison, la villa du roi, mais bien plus. Elle était située à Saint-Ouen, et ce nom Clipiacum aurait donné le nom de Clichy, donc la ville qui est juste à côté de Saint-Ouen. On pensait d'ailleurs que le domaine s'étendait sur les deux villes. Alors il y a quand même une question intéressante, qui est de savoir qui est Saint-Ouen. Donc à la base, Saint-Ouen, c'était une personne qui s'appelait Odenus d'Ado, d'où le nom Odenien. Donc c'était un ami qui était très cher du roi d'Agobert. Il est devenu évêque lorsque d'Agobert est devenu roi des Francs. Il était très apprécié par le roi, il était même référendaire, c'est-à-dire qu'il signait des actes pour le roi, et il a même reçu l'anneau royal. Donc l'anneau royal, c'est ce qui servait de sceau, et donc c'était avec ça que le roi signait certains actes de diplomatie. Odenus d'Ado, qui est devenu Saint-Ouen en devenant évêque, il a mené une vie très austère et était très renommé pour sa piété. Il y a une légende assez sympa sur Saint-Ouen, donc il paraîtrait qu'à sa mort, son corps devait être inhumé à l'abbaye de Rouen, sauf qu'il y a eu des tempêtes à ce moment-là, donc il était impossible de transporter son corps au travers de la Seine. Donc les contemporains de l'époque se sont dit que Saint-Ouen ne voulait pas quitter la ville, ou du moins pas tout entier. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé un doigt de Saint-Ouen, qu'ils ont laissé dans la ville, et le corps a pu être inhumé à Rouen, donc le voyage a pu se faire. Et il y a quelques histoires assez drôles là-dessus. Romain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce doigt de Saint-Ouen ? Oui, donc ce fameux doigt de Saint-Ouen a été la raison pour laquelle il y a eu de nombreux pèlerinages à Saint-Ouen, notamment pour guérir la surdité, et ce, jusque la Révolution française. Et c'est au moment de la Révolution que le doigt disparaît. Oh ! Le mec il a mangé un doigt ! Et où était placé ce doigt jusque-là ? Où est-ce qu'on pouvait le trouver ? Donc cette partie du doigt de Saint-Ouen qui a été conservée pendant des siècles dans la ville, où est-ce qu'on pouvait le retrouver, qu'est-ce qu'il est devenu ? Initialement, le doigt de Saint-Ouen, qui était conservé en tant que relique, était conservé dans la chapelle qui avait été construite en hommage à Saint-Ouen. Mais ensuite, cette fameuse chapelle a été remplacée par l'église du vieux Saint-Ouen. C'était donc dans cet édifice que l'on pouvait retrouver cette relique. Et qu'est-ce qui est devenu la Villa Clipiacum du roi d'Agobert ? Alors, les terres de cette villa ont été démantelées. Elles ont été cédées ou bien données au fil du temps, au fil des siècles, à différentes institutions religieuses, et donc pour, au final, complètement disparaître. C'est plutôt une bonne transition, puisque en 800, la chapelle qui était dans le palais de Dagobert, donc dans cette fameuse villa Clipiacum, c'était devenu un lieu où on rangeait les cannes à pêche. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a compris qu'à cette place, s'était développé un village. Donc ça, c'était en l'an 800. Et d'ailleurs, le village de Saint-Ouen se trouvait à ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux Saint-Ouen. C'était l'emplacement des habitations. Tout le reste de la ville était couvert de champs agricoles. Qu'est-ce qu'on y produisait, Romain ? Est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce qu'il y avait pas mal de choses qui se produisaient en France déjà à cette époque ? Sur le territoire de l'actuel Saint-Ouen, produit notamment du vin, du blé, de l'osier, toutes les productions standards qu'on pouvait retrouver à cette époque. C'est assez intéressant parce qu'on trouve encore aujourd'hui des traces, des réminiscences de ce passé agricole, avec notamment la présence des pieds de vignes qui ont été plantés il y a quelques années derrière l'église du Vieux Saint-Ouen, donc qui peuvent rappeler ce passé viticole. Mais Saint-Ouen, à cette époque, c'était pas seulement un village agricole, puisqu'il y avait pas mal de nobles qui venaient, qui achetaient des maisons, qui se faisaient bâtir des hôtels particuliers. Donc c'était aussi un lieu de récréation qui était très fréquenté par les nobles de Oran et le roi parfois lui-même. Et c'est aussi à cette époque-là qu'a commencé la foire du lundi. Et pour parler un petit peu de cette foire, j'accueille aujourd'hui la compagnie médiévale que je remercie d'être ici. Bonjour à vous. Olivier, Georges. Bonjour. Donc la compagnie médiévale, vous faites des prestations, des spectacles. Vous allez nous en dire un peu plus tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ? Alors on est une association située sur Saint-Ouen. On a pour objectif un petit peu de vulgariser ce qu'est le Moyen-Âge, donc de le mettre à la portée de tous. Et on a une spécificité, c'est qu'on aborde un petit peu l'historicité de la ville de Saint-Ouen. Donc vous qui êtes impliqué dans la foire du lundi, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'était une foire au Moyen-Âge ? À quoi ça pouvait ressembler ? Alors une foire, on peut s'imaginer un grand marché où les personnes apportent ce qu'ils avaient. Donc on peut s'imaginer la foire aux bovins, plus après des étoffes, des métaux précieux, mais aussi en fait il y avait des services. On pouvait très bien avoir la personne qui gardait la laine, qui était sur place, des personnes qui faisaient la teinture du textile. Donc du coup, c'est un mélange de services et de ventes. Alors c'est une grande foire. Alors elle a été fondée en 1053. C'est une foire qui partait donc de Saint-Denis, qui passait par la plaine Saint-Denis jusqu'à Saint-Ouen. Et là, on vendait essentiellement des parchemins, dont la ville avait quand même le droit de production dessus. des pots, on trouvait des métaux précieux. Il y a des marchands, il faut savoir qu'il y avait quand même plus d'un millier d'exposants. Il y avait des marchands qui venaient de toute l'Europe, de Byzance, de partout. C'était très très important. Je crois que c'était une des plus importantes foires de France. Alors elle commençait au mois de juin, le jour de... parce qu'au départ, c'était plus ou moins une fête religieuse, le jour de la Saint-Barnabé. Donc ça commençait normalement le 4 juin, le 11 juin, pardon. Et ça finissait vers le 23 juin. Pendant 15 jours, il y avait la foire. Et donc on en profite justement pour ce jour-là. C'était l'évêque qui commençait en fait, qui annonçait la foire. Et là, la foire était partie pour deux semaines. Mais celle-là, c'est une des plus importantes, je vois même la plus importante du pays de France. Parce qu'à l'époque, c'était le pays de France. Du coup, c'était uniquement un marché où on pouvait acheter des choses ou est-ce qu'il y avait des activités, il y avait des spectacles, il y avait des choses qui se faisaient en dehors ? Oui, sûrement. C'était une foire qu'on trouvait tout sur une foire. On pouvait acheter de tout. Surtout, essentiellement, elle était connue surtout pour les parchemins. Alors, tu as des parchemins qui étaient en peau de porc, en peau de mouton, en peau de chèvre, qui étaient peut-être un peu plus fins. Il faut s'imaginer qu'en fait, la région de la Petite-France, qui correspond à peu près à l'île de France. Il y avait plus de 200 000 habitants. C'était très grand, en fait. Et l'Andy était en fait sur un axe routier qui était déjà connu depuis l'Antiquité. C'était une route romaine dont les Romains utilisaient pour faire justement acheter de l'étain dans le Nord. Donc, du coup, c'était une route connue. Il faut se dire que les foires ont été développées justement grâce aux commerces et aux voyageurs, en fait. À cette époque, on était sur un centoing agricole. Oui, en fait. Alors, Saint-Oing, c'est un lieu, on va dire, c'est un lieu agricole, comme tu dis. C'est géré par un évêque. Et donc, l'évêque récupère de l'argent grâce aux foires, en fait. À l'époque, les foires, ce qui est intéressant, c'est que l'évêque ou le seigneur qui organise les foires, il a le devoir de protéger les marchandises et les marchands. Donc, il y a tout intérêt à ce que lui, il les fasse venir. Et en même temps, il récupère un sort d'impôt qui lui permet de développer soit sa commune, ça permet d'améliorer les routes ou de fortifier le château, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites aujourd'hui à la foire du lundi ? À quoi ça ressemble ? Si c'est la fois qu'en dernièrement, on va dire que c'était plutôt une brocante, un marché. Ça a permis aussi de faire traître les associations. Donc, il y a beaucoup d'associations qui étaient sur place. Et donc, c'est quoi, vous, vos panels d'activités ? Donc, on a une activité pour les enfants. Donc, on a des petits bouclets, des petites épées pour leur montrer que c'est qu'une attaque en cohésion. Donc, on leur fait des murs de bouclets, on leur tire à l'arc pour les enfants, pour les grands. Lui, il fait tout ce qui est musique, musique du monde, à peau, tout ça. On a d'autres collègues qui font de la laine, qui font des contes. On a des cracheurs de feu. C'est-à-dire que l'ensemble des activités que la compagnie propose sont à trait socio-éducatif et axées très souvent aux jeunes publics, donc très ludiques. Après, on ne va pas se leurrer. On est des grands enfants, il y a des adultes qui apprécient aussi ce que l'on fait. Du coup, c'est assez drôle de voir des adultes essayer les casques, mais même aussi se rendre un petit peu compte de la difficulté ou de comment était la vie à cette époque-là. Donc, du coup, la chevalerie, le poids d'une armure, comment travailler l'artisanat. On a une personne qui fait aussi de la calligraphie et de l'enluminure. Donc, vous montrez un petit peu les différentes techniques qui étaient utilisées à l'époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est conservé en fait de cette tradition de l'ancienne foire ? Vous me faites parler rapidement d'une brocante. Déjà, il a fait en mois de juin, je pense que par rapport à la tradition. Alors, à un moment, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, il était plus ou moins tombé dans l'oubli. Après, c'est revenu. Mais la foire du Lordi, comme il disait tout à l'heure, c'est plutôt un grand marché. C'est une foire, en fait, comme toutes les foires qu'il y a en France. Alors, par rapport à ce que tu posais comme question, c'est actuellement, en fait, on a une mini brocante, quelques animations associatives, ça perd un petit peu de son historicité. Vu qu'on est sur une idée un petit peu de développement durable et de circuit court, peut-être par la suite, je ne sais pas, avoir des fermiers qui amènent avec les animaux, que les enfants puissent être au contact un petit peu plus près de la nature et de ce qui était un petit peu à l'époque, effectivement, peut-être un marché aux bestiaux. Mais j'aime bien aussi ce côté un peu moderne qui peut être intéressant de voir, par exemple, l'association qui répare les vélos, de présenter un petit peu comment actuellement on peut réparer les vélos sur place. C'est un petit peu revenir sur le don du service ou la vente du service sur place ou l'échange de compétences qu'il peut y avoir. Saint-Ouen, après tout ce qu'elle a vécu, donc un village agricole qui avait accueilli le palais royal, qui avait accueilli des évêques, qui était aussi un lieu de plaisir pour les nobles. Donc Saint-Ouen est aussi un village qui s'inscrit dans l'histoire de France et qui a beaucoup pâti de certains conflits qui ont touché la région d'Île-de-France. Donc on peut penser déjà à la guerre de Cent Ans. Pendant cette guerre-là, quelque chose d'intéressant qui s'est fait à Saint-Ouen et qui a été fait d'ailleurs par le roi Jean II Le Bon. Et je veux bien, Romain, que tu nous expliques un petit peu. Oui, donc en 1351, Jean II Le Bon, donc roi de France, institue un nouvel ordre chevalier qu'il nomme l'Ordre de l'Étoile, qui est une compagnie de près de 500 chevaliers qui s'engagent à se défendre mutuellement lors des conflits et qui se distinguaient notamment par des costumes et par des insignes particuliers que l'on peut notamment apercevoir encore aujourd'hui sur le blason de Saint-Ouen où sont représentés deux chevaliers justement de l'Ordre de l'Étoile. Et après la guerre de Cent Ans, Saint-Ouen a eu que 50 ans de tranquillité avant de connaître de nouveau la guerre. Donc cette fois-ci, c'était la guerre des religions et notamment avec la bataille de Saint-Denis qui opposa les troupes protestantes aux troupes catholiques qui étaient commandées par Anne de Montmorency qui était d'ailleurs l'un des nombreux propriétaires du château de Chantilly. Et donc cette bataille a conduit à un pillage de la région. Donc Saint-Ouen a été pillé encore une fois. Et donc voilà, Saint-Ouen a vraiment pâti pendant ces années-là des guerres. Suivi de ces guerres et donc du village qui a pu pâtir, Saint-Ouen a malgré tout eu une forme de renaissance puisque à cette période, il y a de nouveau les nobles qui venaient. Il y a même cette fois-ci des bourgeois qui sont venus s'installer à Saint-Ouen. Donc ils vendaient, qui côtoyaient les nobles, qui vivaient aussi avec les paysans. Donc on avait une population qui était déjà très mixte socialement. C'est aussi à cette période-là que le surintendant du frère de Louis XIV, donc monsieur, il a fait bâtir le château de Saint-Ouen. Plus tard, beaucoup de villages et de villes vont prendre le nom de Saint-Ouen. Mais n'oubliez pas que Saint-Ouen, la ville originelle, c'est celle-ci. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un prochain épisode. Voilà, un petit peu de fierté quand même.